Musique Le jeûne, c'est une pratique qui existe depuis les temps anciens, on le voit dans la parole de Dieu, on le voit aussi dans la pratique de beaucoup de religions. Le jeûne est une pratique spirituelle qui est répandue. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans d'autres religions, le jeûne aussi est pratiqué. Il faut savoir que si les gens pratiquent le jeûne, c'est parce que derrière le jeûne, il y a quelque chose. Même si dans d'autres religions, les gens pratiquent le jeûne, c'est parce que derrière le jeûne, il y a quelque chose. Je suppose que vous avez déjà vu ou entendu que les hindous pratiquent le jeûne, que les bouddhistes pratiquent le jeûne. Tout cela, ce sont des réalités. Les musulmans pratiquent le jeûne. Ils le pratiquent parce qu'ils pensent avoir accès à une dimension spirituelle supérieure en le pratiquant. Mais nous, nous aussi les chrétiens, nous sommes censés jeûner et non pas parce que nous pensons ou supposons que cela pourrait nous donner une dimension supérieure, mais parce qu'effectivement cela nous donne une dimension supérieure. Et nous jeûnons, peut-être qu'eux jeûnent pour être en contact avec des forces spirituelles, mais nous, nous jeûnons parce que nous savons qu'en jeûnant, nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc, le jeûne prend sa source dans les pratiques que nous lisons dans la Bible et nous voulons, eh bien, forcément nous appuyer sur la parole de Dieu pour comprendre quelle est cette puissance qui réside dans le jeûne, pourquoi nous devons pratiquer le jeûne, comment nous devons pratiquer le jeûne. Le jeûne est très important. Ces personnes, j'ai cité d'autres religions, pratiquent le jeûne, mais leur jeûne n'est pas fait en Dieu. Je répète, leur jeûne n'est pas fait en Dieu parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'est pas un des chemins, mais il est le chemin. Donc, nous qui avons la vérité, qui avons la vie disponible en Dieu, le Seigneur disait à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient, à la foule rassemblée, il disait « Vous sondez les Écritures pour espérer avoir la vie en elles, mais pourquoi vous ne venez pas à moi ? » Le Seigneur veut que nous puissions venir à lui parce qu'il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant et que nous avons cet accès qu'il nous a donné que nous pouvons nous approcher de lui. Alors, nous n'irons pas frapper à la porte du ciel pour dire « Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Nous ne pourrons pas trouver cette porte ici-bas. Mais dans le jeûne, nous pouvons trouver le Seigneur. » Amen. Donc, il y a des choses que nous devons faire dans notre vie spirituelle pour trouver le Seigneur. Et il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions l'admettre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Oh, le jeûne, pourquoi jeûner ? » Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout fait. Je ne vois pas pourquoi je vais jeûner. Jésus a tout accompli. Et je peux vous dire que certains ministères, certaines églises, certaines doctrines parlent ainsi en disant que le chrétien n'a pas besoin de jeûner parce que Jésus a tout accompli. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole. Donc, nous devons nous appuyer sur cette parole pour savoir exactement ce que nous devons faire, ce que le Seigneur dit. D'abord, comprenons que le jeûne, dans la Bible, s'est manifesté au travers de David. Nous voyons que David nous dit que son corps s'est épuisé dans le jeûne. Ses os apparaissent parce qu'il s'épuise à jeûner. David était un homme de prière, un homme qui jeûnait pour chercher Dieu. Nous voyons aussi l'exemple de Néhémie qui était parti pour rebâtir la muraille et qui, lorsqu'il a appris que la muraille était détruite, s'est mis dans le jeûne et la prière. Et nous voyons aussi le cas d'Esdra qui a rebâti la muraille de Jérusalem et qui, en entraînant tout le peuple avec lui à se consacrer à Dieu, lui aussi avait recours aux jeûnes. Ils avaient recours tous aux jeûnes pour se repentir devant Dieu et obtenir à nouveau la faveur divine. Donc, dans tous ces passages, que ce soit dans l'Epsomme, dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Esdra, nous voyons des cas où le peuple s'est tourné, ou bien David, en tant que serviteur de Dieu, s'est tourné vers le jeûne pour s'humilier devant Dieu, pour rechercher Dieu afin d'obtenir sa faveur. Parce que Dieu avait manifesté son courroux à cause du péché du peuple. Nous voyons aussi, par exemple, cette ville de Ninive, où le Seigneur envoie son serviteur, le prophète Jonas, pour dire que Ninive avait atteint des degrés de dépravation et qu'il fallait que le peuple réalise que Dieu va détruire cette ville plus que 40 jours et la ville sera détruite. Et Dieu a envoyé son serviteur proclamer cette parole. Mais nous voyons que, malgré que c'est bien Dieu qui envoie Jonas envoyer une parole sur le peuple, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Et donc, dans notre vie quotidienne, au quotidien, nous les chrétiens, nous pouvons constater que nous pouvons traverser des choses difficiles, mais l'enseignement de la parole de Dieu nous dit bien et nous montre bien qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons faire bouger le trône de Dieu pour que le Seigneur revienne sur ce qu'il a lui-même résolu de faire. Et nous voyons, dans le cas donc de Ninive, qu'un jeune collectif a été proclamé du plus grand au plus petit du pays jusqu'aux animaux, ils ont tous jeûné pour se repentir devant Dieu et supplier Dieu de les pardonner de leur mauvaise foi. Et nous voyons que Dieu a effectivement pris en compte leurs jeunes et le Seigneur les a pardonnés. Dieu n'a pas détruit Ninive dans les quarante jours qui ont suivi la prophétie, mais le Seigneur l'a fait plus tard parce que Ninive, après s'être repentie, malheureusement, est retombée dans le péché. Alors, comprenons que le jeûne est puissant. Le jeûne est puissant parce que le jeûne est véritablement une porte que nous pouvons emprunter pour chercher Dieu et faire en sorte que la faveur de Dieu se tourne vers nous. Le jeûne est puissant et le jeûne est une nécessité. Ce n'est pas une option. Nous pouvons nous dire, oui, nous pouvons avoir recours au jeûne si nous voulons, mais en tant que chrétien, disciple du Seigneur, qui marchons sur les traces de Jésus, nous devons réaliser que le jeûne n'est pas une option, il est une nécessité. Nous allons le lire ensemble. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Bien que le sang de Jésus a été versé à la croix pour chacun d'entre nous, nous devons véritablement être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Et cela est une nécessité pour la vie du croyant. Cela est nécessaire pour son salut. Cela est nécessaire pour sa marche dans l'obéissance à Dieu tout au long de sa vie sur terre. Regardez avec moi Luc, chapitre 5, à partir du verset 33. Donc les disciples, qui avaient l'habitude de voir que les pharisiens et les disciples de Jean Genet se sont aussi posés la question sur leur propre pratique puisqu'ils étaient là avec le Seigneur. Le Seigneur manifestait plein de miracles, plein de choses, et ils se sont demandé, mais pourquoi nous, est-ce qu'on ne jeûne pas ? Alors le Seigneur leur a répondu. Il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti aux vieux et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau car il dit le vieux est bon. Dans ce passage, nous voyons que déjà, comme je le disais, la pratique du jeûne était installée et les disciples de Jean qui étaient des personnes qui évidemment marchaient comme Jean marchait, puisque c'était les disciples de Jean, ils avaient pris l'habitude de jeûner. Et Jean, nous savons qu'il se nourrissait de miel et de sauterelle. C'était une forme de jeûne. Il ne mangeait pas tous les bons plats qui y étaient disponibles, mais il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Donc, les disciples de Jean avaient développé l'habitude de jeûner pour être en communion avec l'Esprit de Dieu parce que lorsque Jean lui-même proclamait sa parole, sa parole était puissante et les foules étaient attirées vers lui dans le désert pour pouvoir écouter ce qu'il disait. Il avait véritablement une puissance de Dieu qui se dégageait de lui. Jean était un prophète de Dieu. Et les disciples donc, qui suivaient Jean voulaient accéder à ce que Jean lui-même avait ou représentait. et il nous a dit aussi que les pharisiens eux-mêmes jeûnaient. Et les pharisiens, c'était une des, comment dire, une des branches du judaïsme à cette époque et parmi ces branches, donc, il y avait les sadducéens, il y avait les pharisiens et les pharisiens croyaient dans l'intervention des anges. Ils croyaient dans la résurrection des morts alors que les sadducéens ne croyaient pas dans cela. Donc nous voyons ici que les pharisiens voulaient avoir certainement accès au monde spirituel. Donc ils avaient une pratique du jeûne. Les disciples donc ont posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens ont posé la question, pourquoi tes disciples eux ne jeûnent pas ? Et là, le Seigneur répond. Et le Seigneur dit, tant que je suis là, moi l'époux, il n'est pas nécessaire qu'ils jeûnent. Pourquoi ? Parce que toute la plénitude de la divinité reposait sur Jésus. Il était rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et donc, dans sa présence, les disciples avaient tout pleinement. Mais il nous est dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Mais oui, parce que le Seigneur est monté aux cieux et c'est quand il est monté qu'il a libéré le Saint-Esprit. Alors ils jeûneront pour avoir cette puissance, pour avoir le Saint-Esprit. Et il l'explique plus bas. Il le dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur qui est sage ne voudra pas mettre son Saint-Esprit dans des vieilles outres. « Ah bon, Seigneur ? » Mais comment se fait-il que tu peux appeler des personnes que tu as rachetées par ton sang de vieilles outres ? Dis, pose la question à quelqu'un à côté de toi. T'es une vieille outre, toi ? Demande-lui, t'es une vieille outre, toi ? Pourtant, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Oui ou non ? C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Mais je le dis et je le répète, les choses ne sont pas automatiques. Les choses ne sont pas automatiques. Et c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Que lorsque tu es racheté, boum, toutes choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau en Jésus-Christ. Oui, mais on a oublié le verset qui suit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, tu peux croire en Jésus, avoir le sang de Jésus sur toi parce que tu as cru de tout ton cœur, mais cela ne signifie pas que tu es devenu une outre-neuve. Il y a un cheminement. Sinon, tu serais déjà parti avec le Seigneur dans la gloire de Dieu. Mais Dieu a besoin de faire un travail. Il a besoin de te sanctifier et il a aussi besoin de t'utiliser ici-bas. Donc, il faut passer de la vieille outre à l'outre-neuve. Et pour cela, il faut jeûner. Donc, nous sommes en plein dans notre programme de la transformation et nous découvrons qu'il n'y a pas de transformation possible sans le jeûne. Il n'y en a pas. C'est le Seigneur lui-même qui le dit ici. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Le vin nouveau, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est saint. Il est glorieux et il est puissant. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il te fracasse, si je puis dire. Et nous voyons déjà un petit extrait de ce que l'Esprit de Dieu fait lorsque nous sommes visités. Regarde comment tu peux te retrouver comme une feuille au gré du vent. Tu tombes par terre, tu es visité et la puissance de Dieu te projette. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te visite, qui te secoue. L'Esprit de Dieu est puissant pour faire ces choses. Et devant la puissance du Saint-Esprit, la chair, le corps de l'être humain n'a pas de force. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Si le Saint-Esprit devait envoyer, devait être envoyé sur nous tels que nous sommes, nous ne tiendrons pas devant Dieu. Mais nous avons besoin de devenir des outres neuves. Il faut mettre le vin nouveau, nous dit le Seigneur, dans des outres neuves. Il faut que ton outre, ta personne, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit soit transformé, soit préparé pour recevoir le vin nouveau. Il faut une transformation, une préparation et cela se passe par le jeûne. En ces jours-là, ils gêneront. Et effectivement, quand le Seigneur est parti, les disciples se sont retrouvés pendant près de 40 jours jusqu'au temps de la Pentecôte. Donc, on était à la période de Pâques jusqu'à la période de Pentecôte il y a environ 40 jours et c'est dans ce temps-là qu'ils se sont mis à part, enfermés dans la chambre haute à prier, à jeûner et pendant qu'ils étaient donc dans cette phase, c'est là que le Saint-Esprit au bout de ces 40 jours est venu sur eux. Le Seigneur leur a dit ne partez pas mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Alors, nous comprenons que le jeûne va faire un travail va faire un travail profond à l'intérieur pour changer les choses. Qu'est-ce que le jeûne fait ? Le jeûne nous fait passer de la dimension d'outre de vieille outre à outre neuve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'autrefois nous étions remplis de toute espèce de mauvaises choses. Et cela a vieilli l'outre. Cela a souillé l'outre. Cela a avili l'outre. Nous étions remplis de toute espèce de mauvaises choses. Les convoitises trompeuses, les faux raisonnements, les méchancetés, les mensonges. toutes ces choses remplissaient nos vies. Et lorsque nous sommes, lorsque nous prenons le processus du jeûne, il y a une transformation qui s'opère. Ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus et que le sang de Jésus vient sur vous que vous changez vos pensées ou que vous changez vos dispositions de cœur ou que vous changez votre façon de réfléchir, de voir les choses. Non. La preuve. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui donnent leur vie à Jésus et qui disent « Seigneur, viens, sois le maître de ma vie aujourd'hui, je t'appartiens, pardonne-moi pour tous mes péchés. » Et le Seigneur les pardonne vraiment. Mais qui repartent peut-être en boîte de nuit le samedi et qui viennent à l'église le dimanche. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel qu'un changement intérieur s'est produit totalement. Mais lorsque vous allez jeûner, il y a des dimensions que vous allez atteindre au fur et à mesure. La preuve, c'est combien de chrétiens peuvent être des personnes qui sont engagées avec le Seigneur, qui ont une vie de prière et qui aussi ont une vie à l'église mais qui peuvent rentrer dans des colères terribles. Il faut un changement profond, un changement intérieur et ça, c'est le jeûne qui peut le produire. On atteint des dimensions particulières dans le jeûne. Pourquoi ? Parce que le jeûne va vous faire va faire passer l'esprit avant le corps. Dans le fait de manger au quotidien, nous sommes très occupés et notre corps aussi est très occupé. Lorsque vous mangez, il y a tout un système qui se met en place. Lorsque vous mangez, le corps fonctionne énormément. le système digestif fonctionne. Cela crée même beaucoup de fatigue. Lorsque vous avez mangé, vous avez besoin de faire une sieste. C'est pour ça que certains ne sont pas arrivés à 15 heures. Ils étaient en train de faire la sieste parce que le déjeuner a pesé. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur lorsqu'on mange. Lorsque maintenant vous jeûnez, vous fermez si je puis dire cette activité et donc il y a autre chose qui prend le pas sur la nourriture et je vous assure que manger ça prend du temps parce que vous allez préparer d'abord, vous allez vous asseoir, vous allez manger, ça prend du temps. Mais lorsque vous fermez cette activité, maintenant il y a d'autres choses qui prennent le pas et particulièrement votre esprit parce que le corps est très occupé dans la nourriture et on ne va pas détailler tout le processus de la mastication, tout le processus d'avaler, plus de digérer, plus de... Bref. Mais effectivement, cela prend du temps et cela prend beaucoup d'énergie. Quand nous fermons cette activité, maintenant c'est votre esprit qui est devant. votre esprit et maintenant votre esprit commence à se manifester et au début c'est difficile parce qu'on sent que le corps est tiraillé, qu'on a faim, qu'on a envie de manger mais l'esprit lui veut prendre l'avantage. Il doit prendre l'avantage pour pouvoir saisir des choses qui sont spirituelles. Le royaume de Dieu est spirituel. Lorsque nous parlons de Jésus et de son royaume, de sa puissance, de son esprit, de sa présence, nous parlons de choses spirituelles. À moins que vous vouliez toucher le Seigneur en physique. Qui veut toucher le Seigneur en physique ? Tu veux toucher le Seigneur en physique ? Ça, il va falloir mourir, mon ami. Vous comprenez ? Il va falloir mourir parce que le Seigneur il est dans le ciel. Et Philippe disait mais montre-nous le chemin mais vous connaissez le chemin dit le Seigneur. Il ne va pas plus loin il dit vous connaissez le chemin. Pour aller là-bas il faut aller de l'autre côté. D'accord ? Mais si vous voulez dans votre marche sur terre atteindre la dimension spirituelle alors ça, ça se passe avec votre esprit. Ce n'est pas avec votre corps que vous allez toucher Jésus c'est avec votre esprit. et donc l'esprit doit passer devant. Pour cela il faut fermer l'activité de la nourriture pour que vous puissiez vous détacher de cette dimension-là et rentrer dans une dimension la dimension de l'esprit. personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres il faut un changement et pendant que vous allez jeûner jour après jour plus vous jeûnez longtemps et plus certaines dimensions vont se manifester. au début dans le jeûne que vous pouvez faire qui peut durer très peu de temps 12 heures 24 heures on verra les différents jeûnes vous allez sentir un tiraillement mais au moins quand vous allez au bout de votre jeûne vous êtes satisfait parce que vous savez que vous avez fait votre part vous avez fait ce qu'il fallait mais il y a des jeûnes où vous rentrez dans des dimensions encore plus profondes parce que le corps est vraiment écrasé vraiment annihilé et dans ces moments là l'esprit de Dieu peut vraiment prendre la place nous allons le voir tout à l'heure quand nous parlerons des différents types de jeûnes être rempli du Saint-Esprit est un devoir pour le croyant c'est l'exemple que le Seigneur lui-même nous a laissé lorsque nous lisons Luc au chapitre 4 à partir du verset 1 il nous a dit que Jésus donc lorsqu'il a été baptisé a été rempli du Saint-Esprit donc il a été baptisé et il a été rempli du Saint-Esprit l'Esprit pouvait rentrer en lui parce qu'il n'y avait aucun péché en Jésus mais lorsque toi tu te fais baptiser il y a encore un travail pour certains tu marches encore dans des voies qui ne sont pas encore à la gloire de Dieu tu fais encore des choses que Dieu ne voudrait pas il y a un travail à faire il faut rechercher l'Esprit donc ce n'est pas tout le monde qui sort des eaux du baptême et qui est rempli du Saint-Esprit qui parle en langue immédiatement c'est pas tout le monde il y a un travail et parfois tu recherches et tu veux de tout ton coeur parler en langue tu veux avoir la manifestation du Saint-Esprit pour cela pour être rempli du Saint-Esprit il va falloir jeûner le Seigneur dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent donc il y a des parts d'obéissance qui te manquent pour que l'Esprit de Dieu puisse vraiment te remplir et puis nous voyons dans Luc 4 au verset 14 que Jésus a jeûné pendant 40 jours et nous est dit qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit donc le jeûne est important lui qui est Jésus lui qui est Jésus a dû faire 40 jours de jeûne pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit alors j'aimerais te dire que des jeûnes il va falloir en faire Amen pour être revêtu de la puissance de l'Esprit Jésus a jeûné pendant 40 jours et nous lorsque nous faisons un jeûne de 3 jours nous disons ah ah ben c'était dur que le Seigneur nous aide parce que le Seigneur désirait ardemment l'Esprit au point qu'il a méprisé la nourriture pour saisir cette dimension et donc pour jeûner il faut voir le bénéfice du jeûne afin de s'y adonner pleinement parce que si tu ne vois pas le bénéfice du jeûne chaque fois que tu es en train de jeûner en fait tu jeûnes mais tu te dis peut-être que tu regardes un petit jus un petit verre de jus je ne me sens pas bien pour rentrer dans le jeûne il faut s'y adonner pleinement il faut voir le bénéfice du jeûne parce que si tu ne vois pas le bénéfice quand tu commences à te sentir ça fait malin et tu vas trouver toutes sortes d'excuses pour arrêter ton jeûne mais il y a un grand bénéfice à jeûner derrière c'est la gloire de Dieu et dans cette tentation que Jésus a éprouvée où le diable est venu pour le tenter le diable lui dit mais si tu es le fils de Dieu tu n'as qu'à convertir ces pierres en pain allez vas-y change-les en pain là vas-y comme ça tu vas manger voyez comme ça tu vas manger le diable cherchait une occasion pour pouvoir entraîner Jésus à déchoir de son choix de sa position d'aller chercher cette dimension supérieure quand tu es dans le jeûne il faut que tu réalises le bénéfice de ton jeûne et si tu le réalises il n'y a rien que le diable ne pourra faire venir devant tes yeux qui pourra te détourner de ton choix de jeûner le bénéfice de ton jeûne le jeûne rend plus fort dans le combat spirituel il augmente ton autorité spirituelle dans le monde spirituel vous savez c'est comme sur terre tout le monde dans une armée n'est pas général vous savez ça mais oui tout le monde n'est pas général dans une armée vous avez le général vous avez les colonels vous avez quoi encore les capitaines vous avez quoi les lieutenants les sergents voilà les premières classes les deuxièmes classes tout le monde n'est pas général mais si tu veux devenir général dans l'armée du Seigneur il va falloir jeûner parce que cela te confère une autorité spirituelle à laquelle les démons ne pourront pas résister rappelez-vous ce qui était arrivé au fils de Siva qui ont vu arriver au fils de Siva qui ont vu cet homme démoniaque et qui ont voulu le chasser au nom de Jésus que Paul prêche rappelez-vous ce qui était arrivé vous vous souvenez de ce qui s'est passé les démons ont dit Paul on le connait Jésus on le connait mais toi qui es-tu vous qui êtes-vous et ils ont rossé ces personnes qui sont sorties de là tout nu vous qui êtes-vous donc quand tu jeûnes tu vas te définir spirituellement dans le monde spirituel et les démons vont savoir à qui ils ont affaire c'est ce qui s'est passé pour Jésus pendant 40 jours il a été tenté par le diable et il n'a pas cédé il est sorti de là revêtu de la puissance il le méritait bien c'était comme des galons lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs les disciples aussi se sont retrouvés dans cette situation où face à un cas ils n'ont pas pu chasser le démon qui était en face d'eux et comme le pasteur David le disait récemment il y a toutes sortes de démons il y a des démons qui sont des dominations il y a les petits démons mais il y a les démons qui sont plus gros si je puis dire ou plus grands et pour ces géants là il faut une autorité spirituelle supérieure le jeûne est nécessaire pour cela nous voyons dans Matthieu 17 verset 21 que lorsque les disciples n'ont pas pu prendre autorité sur un démon et le chasser ils se sont tournés vers le seigneur et ils ont dit au seigneur mais seigneur pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon le seigneur leur dit c'est à cause de votre incrédulité et il leur dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne pourquoi parce que lorsque vous allez rentrer dans des dimensions de jeûne profonde il y a des choses qui vont tomber notamment l'incrédulité quand vous êtes dans un jeûne par exemple de 7 jours de 10 jours l'incrédulité tombe et vous commencez à expérimenter des choses spirituelles fortes avec Dieu qui font que cette dimension de l'incrédulité là il n'y a plus cette dimension de l'incrédulité et du doute vous n'êtes plus vous n'êtes plus là vous avez déjà dépassé cette phase vous êtes vraiment en connexion avec le seigneur donc le jeûne est important pour obtenir une certaine autorité dans le monde spirituel lorsque vous vivez certaines oppressions démoniaques persévérez dans le jeûne et ne vous dites pas mais j'ai déjà jeûné j'ai déjà jeûné pour ça j'ai déjà jeûné mais persévérez encore continuez de jeûner jeûnez encore une autre fois vous allez voir que puisque la Bible le dit soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous résistez il nous est dit que dans le combat spirituel que Daniel menait l'ange qui devait être envoyé vers Daniel pour lui parler a été retenu pendant 21 jours par une puissance démoniaque 21 jours et il est dit que ces rois-là ces rois ce sont des rois mais dans le monde spirituel ces rois-là m'ont retenu m'ont résisté 21 jours c'est ce que l'ange dit à Daniel il a résisté 21 mais il n'a pas résisté 22 au bout des 21 jours l'ange est arrivé si Daniel avait cessé son jeûne il n'aurait pas pu expérimenter l'intervention de cet ange donc cela démontre qu'il parfois il ne faut pas comment dire se décourager ça le démontre qu'il ne faut pas se décourager lorsque vous êtes en train de jeûner et de prier il faut continuer il faut persévérer il faut résister jusqu'à ce que cette oppression tombe et c'est là que nous réalisons que tous les jeunes n'ont pas la même finalité parce que dans ce jeûne dont il nous est parlé le jeûne de Daniel pendant ces 21 jours il fallait que Daniel jeûne jusqu'à 21 jours mais cela n'a rien à voir avec le jeûne que Esther avait fait où il suffisait de trois jours tous les jeunes n'ont pas la même finalité et donc lorsque vous voulez jeûner vous avez besoin de discerner l'objectif que vous voulez atteindre pour pouvoir adapter votre temps de jeûne à cet objectif il y a les jeunes de 12 heures que vous pouvez faire comme il nous est dit dans la parole de Dieu que le peuple a jeûné toute la journée devant le Seigneur pour se repentir de leur mauvaise voie et nous voyons qu'ils ont en le faisant qu'ils ont confessé tous leurs péchés les péchés de leur père qu'ils se sont repentis parce qu'ils avaient vraiment vu qu'ils marchaient dans des mauvaises voies souvent ce jeûne convient au jeûne collectif toute l'église nous allons convoquer l'église et nous allons dire nous sommes en jeûne aujourd'hui tout le monde est en jeûne et on se positionne pour prier pour jeûner ensemble parce que nous réalisons que nous avons vraiment besoin de revenir vers le Seigneur ça c'est un jeûne puissant surtout quand il est collectif de cette manière un jeûne de 12 heures il y a des jeûnes de 24 heures où vous voulez passer la nuit et toute la journée qui suit parce que vous réalisez que vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de Dieu j'appelle ce jeûne là comme un jeûne d'exercice où vous rentrez dans une dimension spirituelle avec le Seigneur vous faites attention à vous vous voulez véritablement être en communion avec Dieu vous voulez veiller vous tenir véritablement à la brèche et éviter de tomber le jeûne est là pour ça dans le jeûne de trois jours sans manger sans boire nous voyons le cas donc de Esther Esther qui était reine et qui voulait obtenir la faveur du roi pour s'avancer et faire une demande qui pouvait renverser tout le destin non seulement de son peuple mais aussi des générations à venir Esther voulait obtenir une faveur et chaque fois qu'elle vient devant le roi nous voyons qu'elle dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si le roi accepte donc le jeûne le type de jeûne d'Esther convient véritablement lorsqu'on a besoin de chercher une faveur lorsqu'on veut obtenir une faveur particulière une faveur de Dieu et une faveur des hommes parfois vous avez une situation au travail et vous voulez obtenir une percée une promotion ce jeûne est puissant pour cela le jeûne d'Esther a disposé à renverser le positionnement du coeur du roi parce que le roi avait oublié Esther le roi avait méprisé Esther parce que lorsqu'il nous a dit qu'elle n'est pas venue pendant un mois ou qu'il n'a pas demandé à Esther de venir pendant un mois qu'il n'a pas appelé Esther pendant un mois ne pensait pas qu'il n'a pas appelé d'autres parce que vous auriez pu vous dire ben oui il était trop occupé les affaires du royaume l'occupaient non elle était la reine mais il en a appelé d'autres et il a oublié Esther et il a méprisé Esther donc elle avait vraiment besoin de se tourner dans le jeûne et la prière afin de renverser le positionnement du coeur du roi donc là nous voyons véritablement une disposition pour au fond et vous voyez que dans ce livre d'Esther il nous est dit que jusqu'à son ennemi Amman il ne s'agit pas simplement d'obtenir la faveur de ne pas être détruit mais en plus d'avoir la destruction de ses ennemis et nous voyons qu'Esther a pu obtenir non seulement qu'Aman soit anéanti mais aussi tous les ennemis des juifs qui devaient venir contre les juifs ont été par le décret qu'elle a pu faire prendre ont été anéantis par le peuple juif donc nous voyons bien que cette faveur n'est pas une petite faveur c'est vraiment une faveur pour obtenir la victoire sur ses ennemis trois jours et trois nuits sans manger ni boire il y a aussi le jeûne de sept jours le jeûne de sept jours est un jeûne qui est fort parce que ça vous permet de vous consacrer sept jours parce que lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament nous voyons que les Lévites étaient des personnes qui devaient se consacrer dans le temple et pour pouvoir passer l'étape de la consécration pour pouvoir passer à l'étape du service il fallait qu'ils aient une phase de consécration pendant sept jours donc vous pouvez jeûner pendant sept jours pour être consacré c'est le chiffre sept de la perfection qui représente véritablement le fait de sa donner de donner sa vie entière au service de Dieu et il y a aussi le jeûne de dix jours où nous voyons comme Daniel a fait Daniel a jeûné dix jours pour pouvoir ne pas manger les mets du roi et rechercher véritablement à ne pas se souiller donc dans le jeûne de dix jours nous sommes toujours dans un jeûne de consécration de purification et nous voyons aussi que dans ce temps et bien Daniel a manifesté et a été revêtu d'une sagesse particulière donc au travers du jeûne de dix jours il y a les dons qui commencent à apparaître donc plus vous jeûnez longtemps et plus des dimensions vous sont acquises vous pouvez atteindre maintenant la puissance des dons spirituels vous commencez à expérimenter ces choses et dans le jeûne de vingt-et-un jours que Daniel aussi a fait où il n'a pas mangé de viande pendant vingt-et-un jours nous voyons aussi que ce jeûne est puissant parce que Daniel a pu avoir accès à des révélations de choses cachées Daniel a eu accès à des prophéties puissantes Daniel a eu des visions donc il y a des jeûnes qui permettent véritablement que vous passiez à une dimension spirituelle élevée et le fait particulièrement ce jeûne est puissant particulièrement parce qu'il s'agit de s'abstenir de la viande donc nous voyons le côté de la chair le côté charnel qui tombe et véritablement l'esprit qui peut mieux s'élever le jeûne donc qui est individuel comme je l'ai déjà dit et plutôt il est collectif mais il est aussi individuel et quand vous jeûnez parfois il y a des personnes qui disent oui mais je veux j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider à prier parce que moi je ne sais pas comment faire j'ai besoin toujours d'avoir un compagnon de prière et tout ça bon il faut savoir que premièrement celui qui jeûne il se tient devant Dieu et c'est important pour vous d'apprendre à vous tenir devant Dieu parce que le jeûne collectif ça c'est une c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne nous montre c'est une convocation solennelle qui est donnée c'est un peuple qui se tient devant Dieu mais dans le jeûne individuel il est important de pouvoir vraiment se tenir soi-même devant le Seigneur puisque nous avons vu les différentes les différentes choses que cela apporte le jeûne pour obtenir la faveur de Dieu ou des hommes le jeûne pour obtenir un renversement de situation comme Esther le jeûne pour pouvoir obtenir une consécration atteindre une certaine consécration et le jeûne pour avoir les dons spirituelle et la révélation c'est à vous de vous tenir devant le Seigneur il y a des situations où effectivement vous pouvez être concerné à plusieurs pour certaines choses je prends l'exemple de Daniel Daniel a pris ses camarades Meshach, Shadrach et Abednego et leur a dit nous allons jeûner parce que là si on ne jeûne pas on va tous mourir il a pris ses camarades ils étaient à quatre ils ont jeûné ensemble mais ce n'est pas toutes les fois que Daniel avait besoin de jeûner qu'il a fait appel à ses camarades dans le jeûne de 21 jours il était seul à jeûner donc il faut savoir prendre véritablement son identité en Christ sa responsabilité devant Dieu et se tenir devant le Seigneur tout le monde peut jeûner ne dis pas moi je ne peux pas jeûner moi je ne peux pas jeûner non tout le monde peut jeûner dans Joël chapitre 2 verset 13 à 19 nous dit ceci publiez un jeûne une convocation solennelle assemblez le peuple formez une sainte réunion assemblez les vieillards assemblez les enfants même les nourrissons à la mamelle même les nourrissons à la mamelle ce n'est pas moi qui le dis c'est le Seigneur tout le monde peut jeûner tu ne vas pas mourir en jeûnant le bébé ne va pas mourir s'il manque un biberon vous comprenez ce que je suis en train de dire c'est une convocation solennelle devant Dieu c'est la puissance du jeûne ne dis pas je n'arrive pas à jeûner il y a beaucoup de gens qui me disent ça beaucoup de gens qui me disent parce que je n'arrive pas à jeûner si tu n'arrives pas à jeûner c'est qu'il y a une idolâtrie de la nourriture dans ta vie oui il faut le dire ça veut dire que la nourriture a pris une telle importance que tu ne peux pas t'en séparer pendant quelques heures cela n'a pas de sens l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu tu ne vas pas mourir tu peux jeûner mais parfois on n'arrive pas à jeûner parce que l'on prend un jeûne qui ne vous correspond pas en fait vous prenez un jeûne qui ne vous correspond pas ça veut dire que vous voulez déjà faire le jeûne de trois jours sans manger sans boire alors que celui de douze heures vous ne l'avez jamais fait ça n'a pas de sens il faut commencer déjà par le commencement commencez à jeûner douze heures et apprenez à jeûner douze, vingt-quatre heures et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous pourrez jeûner trois jours trois nuits sans boire sans manger allez par étape le plus important c'est de commencer et de faire confiance à Dieu parce que vous avez besoin de le trouver dans votre jeûne il y a des personnes qui disent non mais je prends des médicaments je ne peux pas jeûner parce que vraiment c'est très compliqué je ne prends des médicaments je ne peux pas non tout au contraire il y a des jeûnes qui sont adaptés à ta situation le jeûne aux légumes par exemple est tout à fait adapté à quelqu'un qui prend des médicaments si tu prends des médicaments c'est justement parce qu'il y a un problème donc jeûne un peu tu vas voir que ça va te faire du bien ça va te faire du bien donc le jeûne aux légumes est vraiment adapté à cela pas de poisson pas de viande pas d'oeuf pas de laitage et tu jeûnes oui mais quand j'ai un peu mal à la tête il me faut un petit jus il me faut un petit jus sinon je ne tiens pas un petit café est-ce que je peux prendre un petit café parce que non en principe non mais il y a des jeûnes comme je l'ai dit aussi dans ton jeûne tu peux manger par exemple tu es dans un jeûne aux légumes et que tu manges des fruits tu bois du jus ça ne pose pas le problème puisque la puissance de ce jeûne c'est de ne pas manger de viande vous comprenez mais si tu es dans un jeûne d'Esther et que tu me dis que tu veux prendre un jus ou un café ça ne va pas tu as coupé ton jeûne ah mais j'ai coupé mon jeûne est-ce que je peux recommencer demain non 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 ou est-ce que je peux continuer non il faut recommencer la seule prescription que je pourrais dire où je ne peux pas permettre à quelqu'un de jeûner la seule mais vraiment l'unique c'est lorsqu'il y a un problème d'anorexie dans ces cas là je conseille au contraire de manger chaque repas comme véritablement une consécration à Dieu pour récupérer sa volonté et récupérer véritablement sa liberté et vaincre véritablement cet esprit d'anorexie en renonçant à tous ces mensonges mais c'est vraiment la seule prescription lorsque nous jeûnons ce que Dieu veut ce n'est pas que nous fassions une grève de la faim c'est très important de comprendre que le Seigneur pour nous visiter n'a pas besoin simplement que vous puissiez vous abstenir de manger sinon tous ceux qui font la grève de la faim seraient visités par Dieu non c'est pas ça si vous voulez véritablement faire mouvoir le royaume de Dieu qui est je le répète spirituel alors il faut que vous puissiez jeûner avec un changement d'attitude réel et profond changement d'attitude je vais vous prendre l'exemple d'Akab Akab était un homme méchant mauvais qui avait épousé une femme païenne c'était un roi et il avait épousé Jézabel dont le nom même signifie Baal et l'époux ça veut dire que son époux spirituel c'est Baal et son père le père de Jézabel était véritablement était aussi un roi mais c'était quelqu'un qui était versé dans des pratiques idolâtres terribles donc Jézabel avait véritablement des pratiques démoniaques cela avait vraiment déplu à Dieu que Akab les prie comme épouse et cela avait vraiment déplu à Dieu puisque Akab était roi d'Israël que Akab suive toutes les pratiques de cette femme alors dans les pratiques il y avait les meurtres il y avait beaucoup de choses elle tuait les prophètes elle faisait des choses terribles et elle avait tué un juste Nabote pour prendre sa vigne afin que le roi puisse jouir de la vigne de ce juste là alors un jour Dieu a envoyé son prophète Élie vers Akab 1 roi 21 verset 18 à 29 il lui a dit lève-toi descends au devant d'Akab roi d'Israël à Samarie le voilà dans la vigne de Nabote où il est descendu pour en prendre possession tu lui diras ainsi parle l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur et tu lui diras ainsi parle l'éternel au lieu même où les chiens ont léché le sang de Nabote les chiens lécheront aussi ton propre sang Akab dit à Élie m'as-tu trouvé mon ennemi et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel voici je vais faire venir le malheur sur toi je te balairai je t'exterminerai quiconque appartient à Akab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam fils de Nebat et à la maison de Baécha fils d'Achija parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël l'éternel parla aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisraël celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel et Jézabel sa femme l'y excitait il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'éternel chassa devant les enfants d'Israël après avoir entendu le malheur sur sa maison regardez donc un homme qui avait commis le meurtre mais voyez que Dieu a su véritablement mettre en avant sa miséricorde plutôt que son jugement vis-à-vis d'Akab parce que Akab a jeûné parce qu'Akab s'est humilié il était méchant à plus forte raison nous les enfants du Seigneur lorsque nous nous mettons à jeûner pour nous humilier vraiment devant Dieu Dieu peut véritablement tourner un regard de faveur vis-à-vis de nous et nous faire nous gratifier de toutes ses bénédictions Amen tu dois le réaliser Dieu est bon et Dieu se laisse toucher par le jeûne pour celui qui s'humilie vraiment donc l'attitude quelle attitude tu as dans le jeûne est-ce que tu jeûnes et qu'au final tu restes dans la même position dans ton cœur dans tes pensées vis-à-vis de ton prochain Esaïe 58 nous dit ceci au verset 5 est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme courber la tête comme un jongle et se coucher sur le sac et la cendre est-ce là ce que tu appelleras un jeûne un jour agréable à l'éternel voici le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug le Seigneur veut une attitude différente parce qu'il voit la méchanceté il voit que le cœur est positionné d'une certaine manière tu pourras jeûner 20 40 jours 70 jours si tu veux 80 jours toute l'année ça ne bougera pas à l'éternel parce que ce que Dieu veut voir c'est véritablement un changement d'attitude au-dedans de toi une humiliation profonde pas pour que tu t'humilies juste pendant les jours de ton jeûne et que lorsque tu as fini ton jeûne tu reprends ta carapace non 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 Dieu veut que pendant ton jeûne tu te convertisses en fait le Seigneur utilise véritablement le jeûne comme un catalyseur pour faire de toi une personne nouvelle et au sortir du jeûne tu ne dois plus être le même ou la même tu dois véritablement positionner ton cœur différemment pour l'amour pour l'amour regardez ce que le Seigneur nous dit ici dans Joël au chapitre 2 verset 13 à 19 déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux lent à la colère riche en beauté il se repent des mots qu'il envoie qui sait s'il ne viendra pas et ne se repentira pas s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel votre Dieu sonnez de la trompette en Sion publier un jeûne une convocation solennelle assembler le peuple former une sainte réunion assembler les vieillards assembler les enfants même les nourrissons à la mamelle que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'éternel et qu'ils disent éternel épargne ton peuple ne livre pas ton héritage à l'opprobre aux railleries des nations pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu l'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple il répond et il dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations le Seigneur attend cela quand nous rentrons dans le gène Dieu attend des humiliations il attend des cris des supplications il attend vraiment un coeur qui se repend il attend que nous renoncions à toute forme de méchanceté afin de se tourner vers lui oui le Seigneur est très clair à ce sujet nous pouvons reprendre encore Esaïe au chapitre 58 au verset 8 le Seigneur dit alors ta lumière poindra nous parlons du jeûne comme l'aurore et ta guérison germera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et il dira me voici ce sont toutes les promesses qui sont attachées au jeûne Esaïe 58 si tu éloignes du milieu de toi le joug les gestes menaçants et les discours injurieux ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras des fondements antiques on t'appellera réparateur des brèches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant et si tu l'honores en ne suivant point tes voies en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé Amen voilà les promesses qui sont attachées au jeûne lorsque l'on jeûne avec le bon état d'esprit donc Dieu ne veut pas simplement qu'on jeûne mais il veut il veut que l'on jeûne avec un coeur repentant avec un coeur qui réalise que Seigneur nous avons marché dans l'orgueil nous nous sommes manifestés n'importe comment nous avons parlé de n'importe comment Seigneur pardonne-nous le Seigneur le promet dans tout ce que nous avons lu ici si véritablement vous avez un coeur pour jeûner pour vous humilier pour avoir la bonne attitude dans votre jeûne tout cela ne signifie encore rien tant que vous n'avez pas ajouté à cela la prière le jeûne sans la prière ce n'est toujours pas valable même si votre coeur se repend vous êtes là sur votre canapé non Dieu veut les mots les mots de ton coeur pas des lèvres mais de ton coeur les paroles il les attend il dit dites nous l'avons lu ici dites donc il faut dire des choses à Dieu pardonne Seigneur nous l'avons lu dans Joël 2 qu'ils disent éternel épargne ton peuple il y a des paroles qui doivent jaillir de ton coeur et certains se laissent avoir en fait par l'ennemi qui veut les empêcher de rentrer dans une dimension de prière puissante c'est comme si le diable a mis un scotch sur ta bouche tu es là pourtant pourtant dans la vie au quotidien tu es bavard tu es au téléphone tu parles aux gens qui sont autour de toi mais pour parler à Dieu il n'y a rien qui sort ça c'est vraiment un mensonge du diable et il faut véritablement que tu changes que tu acceptes de parler à ton créateur que tu parles à Dieu ton Seigneur que tu ouvres la bouche pour pouvoir exprimer ce qu'il y a au fond du coeur et donc cette prière là doit s'associer au jeûne pour faire que ton jeûne impacte Dieu Dieu se laisse impacter il n'y a pas de fatalité le jeûne est une porte de sortie pour accéder à beaucoup de percées beaucoup de choses peuvent être acquises par le jeûne les choses que tu n'arrives pas à saisir facilement parce qu'il y a beaucoup d'oppositions tu peux les avoir par le jeûne mais il faut que tu rentres dans ton jeûne dans la bonne attitude et avec la prière Amen Sous-titrage ST' 501